On peut perdre la confiance en soi, mais ne vous inquiétez pas parce qu'il y a une solution. La confiance en soi est une sorte de superpuissance qui augmente notre efficacité et notre potentiel. Par contre, quand elle est absente, elle passe du statut de superpuissance à celui d'obstacle dans nos vies. De cette façon, elle peut nous empêcher d'être les plus efficaces. Et, pire encore, de ne pas réaliser ce que nous voulons. Quelle que soit la raison de votre perte de confiance, prêtez attention à ces 7 conseils et stratégies pour la retrouver et retrouver votre confiance en vous. 1. Accepter votre état comme nous l'avons mentionné au début, la perte de confiance est assez fréquente. Et, en fait, il est pratiquement impossible de se sentir en confiance tout le temps. Même les personnes qui ont le plus de succès dans le monde ont connu des baisses de confiance et même une perte de confiance en soi. Cela peut généralement se produire lors d'un licenciement, d'une séparation, d'un échec professionnel. Et dans de nombreuses autres occasions qui sont souvent inévitables. Nous devons donc accepter que nous ne pouvons pas toujours être confiants. Il y a simplement des étapes de notre vie qui sont plus compliquées que d'autres. L'accepter permettra d'éviter que ces étapes difficiles de notre vie ne nous fassent autant de mal. Au contraire, cela permettra de relâcher la pression et de mieux gérer la situation. Consultez cet article, cette habitude, pour avoir confiance en soi. 2. Cherchez et trouvez des raisons de vous faire confiance. Une erreur courante chez les personnes en perte de confiance est de sous-estimer leur réalisation. Si vous faites partie de ces gens qui attribuent souvent leur succès au destin ou à la chance, il est temps d'arrêter. Il est temps de valoriser vos actions, vos efforts, vos capacités, vos qualités et vos réalisations. Pour cela, nous vous recommandons de faire une liste d'au moins trois réalisations de votre vie ou qualité que vous appréciez. L'idée est qu'à chaque jour qui passe, la liste s'allonge avec les choses que vous avez bien réussies, ou des situations qui vous ont rendu fiers ou fiers de vous. Maintenant, chaque fois que vous avez l'impression de perdre confiance en vous, souvenez-vous des choses que vous avez écrites. De cette façon, vous pourrez éviter que vos baisses de confiance soient si abruptes. Et, ainsi, cela peut vous aider à les surmonter plus rapidement. 3. Souvenez-vous toujours de vos valeurs Ce que nous voulons dire par ce conseil, c'est que, peu importe combien vous en avez besoin, ne vous mentez pas en vous disant que vous êtes merveilleux ou invincible. Bien que dans les conseils précédents, nous vous avions recommandé de trouver des raisons de croire en vous-même, nous insistons maintenant sur le fait qu'en les recherchant, assurez-vous qu'il s'agit de circonstances vécues et pas seulement de pensées. Chaque fois que notre cerveau reçoit une déclaration telle que « je suis merveilleux », il essaiera de la valider par un fait. Si vous êtes dans un état dépressif, il se peut que vous ne trouviez pas un gagné-pain et que cela cause encore plus de dépression. 4. Commencez par les petites décisions Ce conseil est essentiel pour sortir d'une situation dépressive. Lorsque vous avez souffert d'une perte de confiance, il est difficile de reprendre confiance en soi en une seule tentative. Pour cette raison, nous vous recommandons d'y aller petit à petit. Commencez par prendre de petites décisions qui vous rendent progressivement plus confiant. Lisez aussi « La confiance en soi », apprenez à compter sur vous-même 5. Cherchez de l'inspiration Il n'y a rien de mieux que de s'entourer de gens positifs. Des gens avec une bonne énergie et qui vous encouragent à grandir chaque jour. Il est très productif pour vous de vous entourer de ce genre de personnes, surtout si vous avez cessé de croire en vous-même. Ce conseil concerne l'inspiration, celle que l'on trouve à la fois chez les gens, comme nous l'avons déjà mentionné, et dans les livres ou même dans l'art. Ne cessez pas de chercher l'inspiration dans le monde. Nous vous assurons qu'il n'y a pas de meilleur moyen de gagner en confiance et en sécurité que d'être inspiré par quelque chose. Enfin, et comme clé supplémentaire, brisez vos stéréotypes. Vous perdez souvent votre confiance en vous parce que vous vous comparez aux autres. Ou vous écoutez trop ce que le monde a à dire sur vous. Cessez de prêter autant d'attention aux autres. Rappelez-vous, nous sommes des êtres uniques et chacun de nous a à dire.